Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis que j'étais enfant, j'ai toujours eu beaucoup de rêves. J'aimerais trouver un moyen de faire ces rêves devenir réalité. C'est un peu comme le purpose de ma vie. Je suis Benoît Richaud. Je suis un chorégateur français. Je travaille en figure skating. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Mais c'était quelque chose de drôle dans moi. J'avais un peu d'attraction pour toutes les choses artistiques. Et bien sûr, ma famille m'a aidé. Ils m'ont éducé dans un spirituel vraiment libre. J'étais capable de faire tout ce que j'ai voulu. Mon père était un DJ. Il jouait de la musique pour des parties et des clubs. Mon père m'a eu une grande influence sur moi. Et il m'a donné l'impression de la musique. Et je me souviens encore de ma mère. Même si elle n'était pas professionnelle. Je me souviens de la regarder quand j'étais jeune. J'étais jeune dans la maison. Il m'a donné une sorte de direction. Parce que j'ai créé une choreographie. C'est totalement connecté à la danse et la musique. La première fois que j'ai vu une partie de la danse contemporaine. C'est quand j'ai commencé à créer mon rêve. Je pense. Parce que j'ai réalisé que personne n'est fait les mêmes choses sur l'île. Je vais essayer de réconnecter figure-skating avec l'art. Je ne veux pas qu'il se ressemble. Je ne veux qu'il se ressemble comme quelque chose commerciale. Ou quelque chose facile. Je veux qu'il se ressemble sérieux. Et que les gens aient une expérience. Quand les gens vont voir Carte Blanche. Ils vont penser différemment après. L'idée derrière Carte Blanche. Il venait pas seulement dans un mois. Il a pris des années. Il a pris des années pour trouver la direction que j'ai voulu prendre. Le nom Carte Blanche. C'est pour moi quelque chose d'important. Parce que c'est comme je vois tout. Quand je fais des choses. Je me sens que j'ai une pièce de papier blanc. Et il n'y a pas des règles. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Comme quand vous mettez un enfant. Et vous lui donnez un pen. Et un pièce de papier. Et il peut jouer pendant plusieurs heures. C'est exactement le même avec Carte Blanche. Il essaye de créer quelque chose. Qui n'a pas des règles. Unique. Unique. Et spécial. Et bien sûr. Pourquoi Carte Blanche ? Parce qu'un ice ring. Il ressemble à un Carte Blanche. C'est un espace ouvert. Où vous faites ce que vous voulez. Je pense que tout le monde sait ce qu'il s'agit. Si vous voulez. Peut-être. l'expérience d'avoir quelqu'un très près de vous mérite, vous commencez à réaliser ce qui est important et ce qui n'est pas. Je crois vraiment que dans la vie, tout est possible. Vous devez juste le faire. C'est tout. Je pense que si vous croyez vraiment que vous voulez vraiment le faire, vous faites le faire. Si vous n'êtes pas, c'est probablement parce que vous ne voulez vraiment le faire ou vous n'êtes pas convaincu.